Salut par ici ! Comment ça va aujourd'hui ? Nous sommes vendredi 12 mars, aujourd'hui commence le week-end couture que j'organise vers chez moi. Je suis hyper ravie, par contre je suis en stress total de ne pas réussir à faire tout ce que je veux. Donc, objectif du jour, je vais essayer de vous emmener avec moi. J'ai des gens qui me regardent, ça fait bizarre. Du coup je fais genre je ne regarde pas ma caméra, n'importe quoi. Donc je vous emmène avec moi, je vais commencer par faire les courses pour le week-end. En essayant de respecter le menu que je me suis fixé, de toute façon il n'y a pas le choix, c'est comme ça et puis c'est tout. J'ai ma mini poulette derrière moi qui va m'accompagner, qui va rester avec papa après pour le week-end avec ses frères. Et voilà, ça va être le feu ! Et après, en rentrant à la maison, il faut que je continue de préparer toutes les affaires, toutes les machines, mon fer à repasser. Enfin bref, il ne faut rien que j'oublie. Je n'ai pas fait ma valise. On va y arriver, on va y arriver ! Je suis trop contente, ça va être trop bien. Donc c'est parti, direction les courses. Et voilà les premières ! Installation du matériel ! Maman, raton et panda ! Maman, raton et panda ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, raton et panda ! Maman, raton et panda ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, raton et panda ! Maman, raton et panda ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, raton et panda ! Maman, raton et panda ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur le week-end qui vient de s'écouler. Avec un petit peu de nostalgie, j'avoue, puisque c'était fort sympathique. C'était bien, c'était génial. Je pense que ça se voit à ma tête. C'était dur de revenir à la réalité hier soir. Quand on m'a demandé ce qui était prévu dans la semaine, j'étais incapable de répondre tellement j'ai déconnecté. Donc, on va rembobiner et je vais tout vous expliquer. Donc, j'ai filmé un petit peu pendant ce week-end, mais pas énormément puisque j'ai beaucoup profité. Alors, dans le gîte, ça ne captait pas au niveau des réseaux mobiles. On a trouvé le code Wi-Fi grâce à la propriétaire le samedi en milieu d'après-midi. Donc, comment vous dire qu'on était déconnecté de chez Déconnecté ? Mais c'était très bien parce qu'au final, ça ne m'a pas manqué. C'était top. Donc, nous sommes arrivés au gîte vendredi. Pour ma part, en début d'après-midi, j'ai été déposer les courses. Puis après, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma commune pour récupérer mes enfants, pour charger la voiture. Il y a ma maman qui participait au week-end, donc qui est venue me chercher. On a chargé sa voiture pour pouvoir emmener les machines à coudre. J'ai eu l'impression de déménager tellement on a emmené de choses qui, au final, même pas la moitié n'a servi. Mais bon, ce n'est pas grave. Vaut mieux prévoir que d'être dépourvue, même si au final, le gîte était à 10 minutes à peine de chez moi. Donc, un aller-retour, c'était rapide, c'était vite fait. On ne perdait pas trop de temps. Et puis, au final, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que quand vous regroupez 6 couturières, 7 au maximum, puisque Lauriane nous a rejoints le samedi dans l'après-midi, et quand vous avez 7 couturières au même endroit, vous manquez de rien. Il y a toujours quelque chose qui traîne dans un coin que l'une a pensé à prendre et pas l'autre. Enfin, bref, on s'est super bien débrouillé. Donc, chaque personne est venue avec ses projets. Donc, déjà, je vais citer les personnes en question. Donc, je vais remercier ma maman qui m'a aidée à tout charger à la maison, à tout installer en arrivant sur place le vendredi. Vanessa, qui est venue de la Sarthe, qui a fait 3h30 de route pour venir au week-end. C'était une rencontre et c'était... Franchement, je te fais des gros bisous. Une très, très belle rencontre. On a vraiment rigolé, on a beaucoup parlé. C'était génial. Angélique, qui n'est autre que ma... Tata ! Qui fait de la couture, du tricot, du crochet. Qui est, voilà, très manuel aussi. Sabrina et Jacqueline, sa maman. Donc, pour Sabrina, elle fait de la couture et du tricot. Alors, du tricot à un niveau... Elle ne fait pas des tubes. Elle fait deux chaussettes en même temps. Et donc, sa maman, Jacqueline, qui a fait uniquement du tricot pendant le week-end. Et c'était très bien comme ça. Chacun venait, faisait ce qu'il voulait, ses projets. Il n'y avait rien d'imposé. Et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi. Parce que je ne me vois pas imposer un projet à tout le monde. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Donc, je trouvais ça bien que chacune vienne avec ses projets. Puisse discuter avec les autres de ce qu'elles comptaient coudre. Des différentes techniques. Donc, on a eu... Et donc, la dernière personne, pardon. Qui nous a rejoint, c'est Lauriane. Donc, la fille d'Angélique. En fait, il y avait des duos mères-filles. Moi et ma maman, Lauriane et Angélique, Sabrina et Jacqueline. Et il ne manquait plus que Vanessa, qui était venue vraiment toute seule. Mais bon, sa fille a six ans, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc, bon, voilà. Voilà pour les participantes. On aurait aimé avoir Lauriane du boudoir de Lauriane, que j'embrasse très, très fort, qu'il n'a malheureusement pas pu venir au moins nous voir. Bon, ce n'est pas grave. Pareil pour Aurélie. Je sais que tu voulais passer nous voir à Top Coupon ou au gîte. Bon, du coup, ça n'a pas pu se faire. Mais je sais qu'il y aura d'autres occasions. Et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a cousu ? Déjà, le vendredi, quand on est arrivés, Angélique avait une petite retouche à faire sur un vêtement qu'elle avait acheté dans le commerce, il me semble. Je n'ai pas tout suivi. Donc, si je me trompe, tu me corriges en commentaire. Si tu y penses, je dois être sur la télé. Donc, elle a commencé le vendredi soir avant que tout le monde n'arrive. On s'est posés. On a fait connaissance avec Vanessa et ma maman ne connaissait pas Sabrina et Jacqueline. Sinon, Jacqueline, Sabrina, Angélique et moi, on a déjà fait des tricotés avec Lauriane, du boudoir de Lauriane. Donc, on se connaissait. Donc, on s'est installés. On a sorti toutes les machines. Je vous aurais mis des photos. On a monopolisé la table de la salle à manger. Heureusement, dans le gîte, il y avait une autre table plus petite. Au final, on a mangé comme ça, serré comme des sardines. Bon, j'abuse un peu, on n'était pas trop mal. Mais du coup, on a pris la petite table pour manger. Il y a des priorités dans la vie. Et la grande table, c'était pour l'atelier couture. Comme je n'ai pas trouvé dans le gîte de planches à repasser, j'ai des vieux draps en lin dont j'ai hérité, que j'ai pliés pour faire une bonne épaisseur. On a mis la centrale vapeur à côté sur le plan de travail de la cuisine. Poste de repassage, OK. Moi, j'avais apporté 3, 4 projets. J'avais apporté ma veste pila, qui a avancé un petit peu, mais que je n'ai pas terminé. C'est la seule chose sur laquelle je me suis mise ce week-end. J'avais apporté un maillot de bain. J'avais apporté ma robe nosseuse. Bisous, les filles. Je pense que vous êtes plus avancés que moi. Et j'avais apporté une blouse sun à coudre. Au final, j'ai cousu un tiers de mon blouson pila. Ce n'est pas grave. On s'est tellement éclaté à côté que ce n'est pas grave. Après, Vanessa a cousu, et presque fini, mais pas tout à fait, la veste avril ou april ? Avril, je crois, de Fibre Mood. C'est l'un des premiers Fibre Mood. Donc, elle l'a faite en jean. Et ce qui était bien, c'est qu'on pouvait se donner des conseils. Elle essayait déjà, il faudrait y réajuster là, il faudrait y réduire un petit peu ici. C'était trop bien. On parlait la même langue, et c'était génial. Vanessa coups la veste avril de Fibre Mood. Avec des poches à souffler. Tout en jean. Et on va aller la voir pour voir ce que ça donne. Et donc, veste avril en cours de fabrication. qui ne sera peut-être pas fini pour ce week-end. On a tellement papoté que... Oui, c'est un peu du bonheur. Ce n'est pas grave. Le bas s'arrête quoi ? Le bas s'arrête... C'est un ourlet. Un ourlet ? Oui. Moi, je trouve que ça fait bizarre ici. Là. Ça fait trop dur, tu vois. Ah zut ! Regarde ! Ah non ! Zut, zut, zut ! Peut-être qu'il y a sale. Je ne sais plus. Tu as découpé depuis un an ? Un an ? Je ne sais plus, oui. Bon. Pas grave. C'est vrai qu'il faut... Tu reprends, en reprenant sur les côtés. Je vois toi, là. Là, il y a les poches et tout. Tu vas voir en photo. D'accord. Ma maman a cousu deux robes très légères pour cet été dans une espèce de voile de coton avec des fleurs. C'est des tissus qu'on avait achetés à l'époque chez Stop Tissus. Il y a trois ans, on était allés au CSF et l'après-midi, j'avais vu les stories de Bérangère de Couture et Paillettes et Sophie de Nice qui avaient fait une rasia chez Stop Tissus. Donc, on y allait aussi. On a fait pareil, une rasia. Et elle les coude trois ans après. Ma foi, elle les avait. Il faut bien que ce soit cousu un jour. Ça fait très bohème. Ça fait vert, ça fait campagne. Allez, tu peux revenir. Défilez. Allez, et on tendine le popotin. C'est parti. Et on a bien travaillé. Et deuxième robe. Week-end couture efficace. On est prêtes pour l'été ? Eh oui ! Vas-y, approche. On va montrer les motifs, les petites fleurs bleues. Bravo ! Angélique était venue pour dompter sa surjeteuse. Donc, on lui a montré comment l'enfiler. Elle a pu coudre un petit t-shirt pour sa petite fille, qui était très mignon. Sauf que, domptage de surjeteuse, tissu qui se met en dessous, couteau, vous imaginez ? Trou. Donc, voilà, ça a été réparé. Ma maman, je vous avais déjà expliqué, couturière. Et du coup, je ne sais même pas comment elle a fait, si elle a mis du thermocollant en dessous. Heureusement, il ne manquait pas de tissu. C'était vraiment entaillé dans le tissu. Donc, on a fait une réparation avec du triple zigzag. Bref. Au final, ça ne se voit quasiment plus. Et au pire, ça fera un pyjama pour sa petite fille. Sabrina, elle a fait un bon birth. Enfin, bien avancé. Il n'est pas terminé non plus. En même temps, on ne pouvait pas parler et coudre. Donc, il est bien avancé. Elle a eu le temps de faire... C'était des poches zippées devant. C'était des manches raglants. Elle l'avait fait dans un joli tissu, un peu mauve, matelassé. Je pense que c'est un jersey matelassé. Voilà. Qui fait un petit peu effet double gaz. Enfin, il est très joli, son tissu. Je ne saurais pas le décrire de tête comme ça. Et Jacqueline a donc à tricoter un pull. Pas entier, mais elle a bien avancé. D'ailleurs, au cours de la journée, je lui ai dit... Ah, la pelote, elle est finie ce soir. Et effectivement, le soir, pelote terminée. Elle a enchaîné sur la deuxième, qu'elle a bien entamé aussi. Donc, voilà. Et j'oublie qui... Et oui, donc, Lauriane, qui nous a rejoints, puisqu'elle ne pouvait pas venir avant, le samedi soir, elle m'a montré, en fait, ses premières cousettes. En ayant honte, mais il ne fallait pas avoir honte. On a toutes débuté. Alors, c'était le genre jupe, pas surfilée, avec la ceinture. En faisant la ceinture, ça avait mangé un petit bout. Elle avait cousu en faisant des plis. Donc, on a tout décousu, la ceinture. Je lui ai refaite en lui incrustant l'élastique correctement. Je lui ai resurfilé tous les bords. C'était de la rénovation de jupe pour celle-ci. C'était bien aussi. Et au final, elle a eu le temps juste de décalquer, parce qu'elle devait repartir le lendemain matin, pas trop tard, pour d'autres choses. Donc, voilà. Et moi, voilà, j'ai badrouillé entre les postes. Je me suis occupée de faire le barbecue. Mais j'étais bien. Donc, ça, c'est pour la partie projet réalisée pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est allé chez Top Coupon. On a fait une razia. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, ou jours, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai envoyé un message à Cédric de Top Coupon, en lui demandant, il m'avait laissé entendre que si je venais avec des amis lors des week-end couture, il fallait que je lui dise avant, et qu'on pouvait venir, par exemple, le matin, qu'il ouvrirait exprès pour nous. C'est ce qui s'est passé. Top Coupon, privatisé, mesdames. Oui, 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 privatisé. La classe Adalas. Et donc, on a bien pris notre temps. On est partis, il y avait une heure de route pour y aller. Donc, on est partis à 9h, arrivés là-bas à 10h pétantes. Donc, on a fait notre tour. On a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait en termes de tissus. Il y avait encore des nouveautés. On en a tout le temps, c'est incroyable. Donc, chacune a fait sa sélection. On s'était dit, allez, si on reste une heure, on repart à 11h, à midi, on est au gîte. Mais que nini ! On est resté jusqu'à plus de midi. Retour au gîte à 13h30. Donc, j'avais prévu de manger des salades, quelque chose de très simple pour le midi. J'avais acheté des wraps pour faire avec du jambon, du saumon, du fromage frais, céleri, rémoulade, carottes râpées, taboulées, enfin, ce genre de choses, paquets de chips. Donc, on a mangé très simple le midi. Des fraises à la chantilly parce que c'est trop bon, on ne va pas se mentir. Et ensuite, je vais vous mettre les vidéos ensuite de nos achats chez Top Coupon. On a fait un haul, mais en mode expéditif. parce que je peux vous dire que des maîtres de tissu, on en a pris. À nous, toutes réunies, on a dévalisé Top Coupon. Donc, je vous montre tout de suite les vidéos de tout ce qu'on a pris. Et certaines se sont lancées à présenter les tissus elles-mêmes. Donc, je vous montre tout ça après. Sous-titrage ST' 501 Le butin de Vanessa Et Sabrina Et Sabrina Et un petit peu Jacqueline On a déjà pas mal. Action ! On recommence ! Donc, Popeline ! On va aller vite ! Voilà le butin de Sabrina chez Top Coupon. Donc, du jersey rayé dans ce sens-là, dans le sens des rayures. Oh là, mais mais mais... Une viscola ! Ah, elle est vachement moins pétante que ça. Ouais, elle reçoit vachement... Voilà, là c'est bon. Eh, elle est marre d'en combien de temps ? Non, je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en avait deux. Du jersey à paillettes... Corail. Je te les balance. Aucun respect, là. Une gabardine écrue, assez épaisse, pas stretch. Une autre gabardine brique, ou marron, ou... Je serais plutôt terracotta, un peu. Terracotta foncée. Ah, c'est, ouais. Du jersey couleur menthe avec des petits trous. Je pense qu'il n'y a que du coton là-dedans, ça doit être du 100% coton. Du velours bleu. Une super faupeline, trop belle. Qui va super bien aller, oui, avec celui du dessous, qui a un jean, mais assez souple et qui est couleur, oui, vert sapin, je dirais, plus que couleur pétrole. Il est stretch, celui-là ? Non, non plus. Il est fin, mais il n'est pas stretch. Il n'est pas stretch, non. Je pense qu'à minuit, il était temps que j'ai une bouche. Pourquoi ça va, Nessa, qui nous montre son butin top coupon ? Alors, un coupon de jersey polo blanc, une petite tenue de gala de danse, un coupon de maille. C'est un peu maille à pull, ouais. Ouais, ouais. Coupon maille rayée. Du coup, c'est du jean ou de la gabardine ? C'est du jean. C'est un sergé, après. Un sergé. Il a été fond. On stretch. Et deux magnifiques coupons de viscose. Celui-là, il est... Voilà. Même celui-là, il est joli. C'est quoi ? Oui, c'est des petites fleurs aussi. Ouais, ouais, ouais. Merci, madame. De rien. Attention les yeux. Attention les yeux. Alors, ça, c'est ma veste. On va enlever. Nous avons donc du polaire à foison. Tout ça, c'est des tissus polaires. Donc, ma maman travaille dans une usine où il ne fait pas chaud. Et donc, elle a pris plein de tissus. Là, c'est du sweat. Il y a du polaire vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Du polaire des deux côtés. Du polaire noir, du gris. Des petites chutes pour faire du color block. Voilà. Tout ça, c'est du polaire. Là, on a des tissus pour faire des parures de draps. Donc, avec des grosses fleurs comme ça. C'est des grandes laisses de 280. Donc, l'idée, c'est de faire une housse de couette avec à l'extérieur ce tissu et à l'intérieur des vieux draps en lin qu'on a récupérés. On a aussi celui-ci. Pareil, pour faire du drap avec des grosses marguerites bleues. Celui-ci qui fait un petit peu plus arabesques. Voilà. Ça, c'est pour les draps. Et ensuite, on a... Donc, ça, c'est un mélange viscose-polyéster. Aussi souple que de la viscose, mais qui ne se froisse pas. Ça, c'est génial. Ça, c'est du tissu petit bateau. C'est un jersey avec des petites... Vous voyez un petit peu le côtelet très fin. On a à nouveau le jersey. Disons, ils ont tout craqué là-dessus. Un jersey à paillettes. C'est un crêpon de viscose, celui-ci, je pense. Avec des fils de lurex. Un autre crêpon de viscose. Avec des graphiques un petit peu dans les tons orangés, crème. Ça, c'est une viscose aussi. Avec des petites fleurs. Voilà, mais c'est pas fini. Il y en a encore là-dessous. Là, on a... Celui-ci, je l'ai pris aussi. C'est un jersey petit bateau. Avec un dégradé dans les rayures de la marinière. J'adore. Trop joli. Une autre viscose. Avec des petites incrustations dorées comme ça. Ça fait des feuilles... Je monte vraiment rapido, ça. Après, j'ai une veste à coudre. Celles qui savent, savent. Voilà. Et, et, et... Et la dernière. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour ma maman. On va tout lui ranger. Donc, elle a les deux tiers du coffre. Et ça, c'est moi. Donc, on a... Ça, c'est les mélanges viscoses et polyester. Ça fait un peu comme de la microfibre. Je pense que ça va être super sympa en robe légère pour l'été. Le fond est noir et il y a beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup. Celle-ci. Fond bleu marine. C'est pareil. C'est la même chose que la précédente. On a à nouveau le jersey avec les paillettes. Les voitures qui roulent vite. Ensuite, j'ai pris... C'est un mélange tant sel et lin. Ça, c'est pour les projets du CAP Couture. Non, c'est bon. Je fais ma petite vidéo. Je fais un hall-coff de voiture. Ça, c'est un coton petit bateau avec des tout petits petits carreaux. Regarde comme il est doux. Il est tout souple, celui-là. Pour faire une gelouse, ça va être chouette. Ensuite, celui-là, vous l'avez déjà vu. Et celui-là, et celui-là aussi. On voit bien la couleur. Celui-ci, c'est le même que ma maman. Voilà, voilà. Il y a de quoi faire. Allez, à plus. Dernière partie. Et pas des moindres. Donc ça, c'est une viscose. Avec des petites fleurs. Des petits cœurs. Je crois qu'on l'a déjà vu chez quelqu'un, celle-ci. Ah, celui-là, il est trop beau. Plus je le vois, plus je me dis que j'aurais dû en prendre. C'est pas grave, je recommanderai. Du petit switch fin. Avec des petites bouclettes. Et du jersey. Qui est très joli aussi. Il n'a pas de paillettes, celui-là ? Non. Il est trop beau. Petit bateau, je crois. Oui, petit bateau. Voilà. Et je monte juste tes mains. Au tricote. Alors, est-ce que vous avez vu des pépites ? Eh ! Il y en a des pas mal. Franchement, je me suis... J'ai dosé parce que sinon, je repartais avec l'entrepôt. Et puis, je les mets où après ? C'est ça la question. Bref. Donc, voilà pour la visite à Top Coupon. Donc, l'après-midi, on s'est remise à nos activités. Donc, on a mangé, papoter, café, etc. Et on s'est remise à la couture tout l'après-midi. C'était sympa. Que vous dire ? Donc, ce qui était bien, c'est qu'on avait le soleil. Donc, on a mis la table de salon de jardin. On l'a consacrée à la découpe du tissu, décalquer les patrons. On était au soleil, en pleine campagne. Pas un bruit, pas une voiture ou presque. Les petites grenouilles, les petits oiseaux. Jacqueline était dehors sur la terrasse pour faire son tricot. En même temps, elle papotait avec les gens qui étaient... Enfin, les gens. Avec les filles qui découpaient les tissus et qui décalquaient. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le t-shirt ? Le t-shirt pour petites filles. Simple is the best. Pensez pour les malices de Vanessa, qui le courent tous les 15 jours. Donc, on s'est toutes donné des conseils, aidées, puisque tous les niveaux de couture étaient là. Débutantes en jersey ou en couture vêtements, plus expertes. Il y a Vanessa qui passe également le CAP l'année prochaine. Donc, on a pas mal discuté sur les projets, les attentes attendues au CAP et par Artesane, puisqu'elle le passe également avec Artesane. Voilà. Donc, elle est plus avancée que moi. Elle est au 6 ou 7e mois, quelque chose comme ça. Bref. Elle a pu me donner, du coup, son retour d'expérience. Et donc, je suis rassurée. Ça devrait aller et ça va être intéressant. D'ailleurs, je commence demain, le 15 ou le 16. Je crois que c'est le 16 avril. De toute façon, je vais recevoir un mail pour me dire « Bienvenue chez Artesane ! » Ça y est, je craque. Et donc, le soir, barbecue. J'avais prévu de faire des petites pommes de terre sautées avec. Voilà pour le menu, la parenthèse culinaire. Donc, on a mangé tard. Parce que, mettez des gonzesses ensemble, qui parlent de tissu, de couture. C'était un atelier géant. Il y en avait partout. Mais on s'est retrouvés dans notre bordel. Vous voyez, c'est du bordel organisé. On avait tout étalé partout. Enfin, bref. On avait amené... Moi, j'avais amené des magazines. Vanessa aussi. On avait eu certaines fois les mêmes magazines. Donc, voilà. Donc, le soir, on a mangé. Après, on a recousu... Non, j'ai ma cousine, donc Lauriane. Et elle propose les produits Forever. C'est des produits à base d'aloe vera. D'ailleurs, je vous mettrai son nom, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram ou à lui envoyer un petit message. Et donc, en fait, elle nous a fait une petite présentation improvisée sur les produits à base d'aloe vera. Moi, je les connais depuis plus de dix ans. Dans ma salle de bain, il n'y a que ça. Donc, je connais et j'adore. Et voilà, c'est un petit moment entre filles sympa. Pendant ce temps-là, je décousais sa jupe pour pouvoir la rénover. Et puis après, on s'est remise... On a refait un petit peu de couture. J'ai dû faire deux surpiqûres parce que les neurones n'étaient plus alignés. Et il était quasiment une heure du matin. Voilà. Donc après, on s'est toutes couchées. Le samedi soir, le cœur plein de joie, de chiffon et de paillettes. Et le dimanche matin, après un bon petit déj, on a fait un échange de coupons. Chacune avait apporté des coupons dont elle n'avait plus besoin. Dont Jacqueline qui a vidé son stock de tissus qu'elle avait depuis des années et des années. Et du coup, elle était contente de repartir à vide parce qu'elle ne fait plus de couture. Elle ne peut plus. Donc, elle a vidé ses tissus. Elle a fait des heureuses. On a toutes fait des heureuses, je crois. On s'est partagé des coupons. On en a donné, on en a récupéré. Je m'étais dit, je donne, mais je ne récupère pas. Loupé. Complètement loupé. Je suis repartie aussi à plein que quand je suis arrivée au gîte. Bref, ce n'est pas grave. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse un petit haul plus détaillé que ce que j'ai fait sur mes achats chez Top Coupons et les coupons qu'on m'a donnés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec plaisir pour une prochaine vidéo. Et donc, pour finir, nous nous sommes quittés vers 16h le dimanche. Chacune est repartie dans sa maison, dans sa région, dans son... Bon, on était quasiment toutes du coin sauf Vanessa, donc on n'avait pas beaucoup de route, ça va. C'est ouvert à tout le monde d'ailleurs, puisque l'année prochaine, nous avons prévu de refaire un week-end couture. Oui, mesdames. L'année prochaine, pour l'instant, je me limite à un parent. Peut-être qu'il y en aura deux, si vraiment, s'il y a des personnes intéressées, on fera peut-être un en automne et un au printemps, comme là, au mois d'avril. C'était vraiment super, on a eu un super temps, il ne fait pas trop chaud, on peut profiter des extérieurs, des fleurs, enfin c'est chouette quoi. C'est mieux qu'en plein été, avec 40 dehors, où on ne peut pas sortir, on est obligé d'être enfermé. Voilà. Donc je pense que si on fait plusieurs week-ends, il y en aura un en avril et un, par exemple, au mois d'octobre. Pour l'instant, au mois d'avril, c'est sûr, l'année prochaine, on en fait un. Si je vois, si vous avez des envies pour le mois d'octobre, si je vois que vous êtes beaucoup à me demander à venir en week-end couture, eh bien, je ferai le maximum pour en prévoir un à l'automne. Pour les modalités, les lieux, etc., ce sera à voir ensemble, puisqu'il faut que je m'organise de mon côté, j'ai Hélène et Rémy qui sont les propriétaires des gîtes proches de chez moi qui ont des disponibilités, mais on a un an d'attente, pas un an d'attente, il faut réserver un an en avance pour pouvoir être sûre d'avoir le gîte. Donc j'ai cette piste-là, leur gîte à eux, et un gîte qui va ouvrir prochainement, mais je vous en parlerai prochainement également. C'est une autre piste très intéressante aussi, je vous en dirai plus. Voilà. Donc, au mois d'avril l'année prochaine, ou au mois d'octobre, dites-moi vite en commentaire. Je sais que le socle des coupines de ce week-end est très intéressé aussi, et qu'elle signe direct pour revenir à Vanessa. Elle a dit qu'elle faisait la route avec plaisir et que c'était, franchement, je vous jure, c'était génial. C'était... Le bonheur, on a... Vous savez, quand vous retrouvez des copines que vous n'avez pas vues depuis des années et que vous avez l'impression de les avoir lâchées hier, et bien là, ça donne un peu cette impression-là avec les filles. Même si Vanessa, on ne se connaissait pas, et bien quand on s'est vues... En fait, c'était simple, c'était évident, c'était fluide, on ne cherche pas, on a fait connaissance avec beaucoup de plaisir et on n'a qu'une hâte, c'est de se revoir et de pouvoir refaire des week-ends comme ça parce que vraiment, c'était... Je vous dis, il n'y avait pas de réseau et si, j'ai appelé quand même chez moi et je suis venue deux petites fois parce qu'il nous manquait des torchons, des éponges et du liquide vaisselle. Et une fois, j'avais oublié des chaussettes. Voilà, vous savez toute ma vie. Mais voilà, vraiment, c'était... Oh là là, on a décompressé, on n'a pensé à rien. J'ai dit aux filles, à un moment, il peut se passer... Il peut y avoir une guerre à côté. Je ne serai pas au courant et... Oh là là ! Voilà. Et ce n'était qu'un week-end. Donc, on s'est même dit, limite, il faudrait une semaine pour avoir le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Peut-être un jour. Mais bon, pour l'instant, on se limite à des week-ends et on a hâte de pouvoir se retrouver, de pouvoir accueillir de nouvelles personnes. J'ai déjà quelques personnes qui sont intéressées. pour nous rejoindre. Donc, je pense que là, on était 6-7. Le prochain week-end, si toutes les personnes de ce week-end sont là et les quelques personnes que j'ai en tête, on est déjà à une dizaine, 10-11. Donc, n'hésitez pas à me dire, à venir me voir sur Instagram pour me dire que vous êtes intéressés. Comme ça, pour les prochains week-ends, je penserai à vous, je noterai votre nom et je reviendrai avec vous dès que ça se précise. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à aimer, commenter, me donner votre avis, me dire si vous aussi, vous avez déjà fait des week-ends entre copines pour faire de la couture. Comment c'était ? Quel souvenir vous en avez ? Si vous êtes aussi éclatés ? Si vous avez cousu beaucoup ? Mais on ne va pas se mentir, on ne coupe pas beaucoup au week-end couture. Ça y est, je le comprends. dites-moi tout ça. Également, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Je ne l'ai pas fait dans mes dernières vidéos, donc je tenais à le faire aujourd'hui. Je vous remercie de vous être abonnés à cette chaîne, tout simplement, parce que ça m'encourage à continuer, à revenir, à vous proposer des choses, à me dépasser pour cette chaîne, pour essayer de créer du lien. C'est vraiment ce que j'essaie de faire par ce biais pour essayer de regrouper des couturières, pour essayer d'échanger avec vous. Voilà. Donc, merci infiniment pour votre accueil à toutes mes vidéos, vos commentaires, vos pouces en l'air. Tout, 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 je vous embrasse. Merci à vous. Je vous souhaite de belles activités créatives et je vous dis à bientôt. Hello, hello ! Nous sommes en week-end couture. Nous sommes samedi 13 avril. Nous sommes toutes réunies dans un gîte au fin fond du centre de la France. Bon, je viens de me faire griller en train de parler toute seule à ma caméra alors que je me suis cachée parce que j'aime pas faire ça en public. Genre, c'est l'intimité, tout ça. N'importe quoi. Et j'ai rien filmé. Mais c'est ça d'être caméraman, ça marche. Attends, est-ce qu'on reviendra ? Ah oui, c'est sûr ! Merci. 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 Sous-titrage FR ?